Je vous présente la charmante famille des assassins bornes avec à gauche Jason bornes de la branche américaine de cette famille qui assassine les adversaires de la république et à droite la branche française avec Elisabeth bornes qui assassine la république même avec donc là il y a marqué Jason bornes la famille bornes donc c'est hollywood un agent secret qui assassine les adversaires de la république et à droite Elisabeth bornes c'est le même nom non elle assassine la république même avec la république ce que on appelle un règne horizontal avec un parlement dans lequel on discute au même niveau donc horizontalement par beaucoup des aristocrates démocratiquement par un système de votation et la république a été fondée en 1789 aussi dit 89 par des templiers et leurs francs maçons avant il y avait ce qu'on appelle un règne vertical dans un système féodal avec une personne qui a tout décidé le roi de france à 89 on a donc juste échangé un système aristocratique par un autre système aristocratique par cette noblesse pharaonique les dernières années on voit de plus en plus le retour vers un système féodal avec les droits du peuple et même les droits humains qui sont maintenant quasi disparus on a le droit à plus rien aujourd'hui sauf obéir à la nouvelle aristocratie issue de l'ancienne noblesse quand même donc à gauche il ya marqué 89 et la république la règne le règne horizontal et à droite il ya marqué 49 c'est la monarchie et le règne vertical a marqué la république versus monarchie monarchie et ici a marqué règne horizontal républicain versus règne vertical c'est un royaliste donc le 89 89 versus 89 non le 89 versus 49 donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui donc dans une monarchie il ya un roi une personne comme ici qui décide tout dans un système vertical il décide jusqu'aux dernières échelles dans le dernier dans la dernière personne dans le peuple sans intermédiaire tandis que la république est un règne horizontal parce qu'on parlemente et dans le parlement il ya beaucoup de gens dans un système horizontal qui parlemente et pour faire une pour prendre une décision tandis que la monarchie comme on le revoit aujourd'hui avec le 49 il ya seulement une personne donc c'est un règne vertical donc le 89 est devenu le 49 la république est redevenu une monarchie le règne horizontal a été remplacé de nouveau par un règne vertical royaliste et monarchique donc à 89 on a eu un règne horizontal et avec le 49 le règne vertical est de retour avec la démocratie parlementaire assassiné par élisabeth 2 de la branche française des assassins bornes donc là il ya marqué bornes assassin 49 3 qui a assassiné le 89 donc là il ya marqué le fièvre le 49,3 degrés celsius la cinquième république elle est morte et actuellement la fièvre monte à 49,3 degrés celsius une température mortelle pour la démocratie parlementaire horizontale ça va être chaud avec une fièvre si élevée tandis que le médecin légiste a déjà constaté la mort subite du patient elle est déjà morte la cinquième république le patient a succombé la fièvre de 49,3 un degré trop élevé pour le patient déjà vieux et fragilisé vive le roi le nouveau roi de france vive le pharaon macronos 2 pour plus d'informations sur le nouveau roi de france il faut voir ce film ici avec le titre la position kadesh du pharaon macronos 2 donc là il y a c'est la même chaîne ici et on le voit ici le pharaon il fait la position kadesh et là il y a le titre je vais mettre le lien en sous le film et pour la seule vraie histoire de france regardez le film enfer suisse satanique sur cette même chaîne youtube swiss torture on switzerland's political prisoner là il y a la chaîne et ici c'est le titre et s'il vous plaît arrêtez les manifs et les blocages car tout est déjà décidé par tous les politiciens et par toutes politiciennes même par ceux et celles qui font semblant d'être contre le 49-3 car ce sont tous et toutes des aristocrates les violences dans la rue c'est ce qu'ils et elles veulent maintenant c'est le système de ordo abcao de ces francs-maçons qui occupent toutes les postes clés donc là il y a marqué ordo abcao ça veut dire l'ordre issu du chaos et c'est exactement ça qu'ils veulent nos maîtres qui dirigent nous tous car avec le chaos il y aura la crise économique il y aura après l'inflation l'argent ne vaudra plus rien il y aura la famine et après ils vont nous faire payer uniquement ils vont installer l'argent électronique c'est ça leur but et après ceux qui refusent ils vont finir comme ça à l'horizontale et pour finir avec le thème sur le vertical et sur l'horizontale le propriétaire de la plus grande chaîne de laboratoire en France a été défenestré le 22 juin 2022 car il a osé critiquer les machines PCR de la toute puissante entreprise pharmaceutique suisse par le nom de Roche Stéphane Heimer a donc d'abord fait le vertical pour ensuite finir dans l'horizontale simplement défenestré sous le règne du nouveau roi Pharaon Macronos II donc là il a marqué le 22 juin biogroup le PDG à 2022 Stéphane Heimer il est encore jeune comme on voit ici là d'abord vertical comme on le voit ici il a fait une chute verticalement et puis horizontal il a resté allongé il a resté allongé sur le béthume vertical d'abord et puis horizontal et lui ici il a fait l'inverse il a commencé par le horizontal et il a fini avec le vertical vive le nouveau roi de France vive Pharaon Macronos II C'est parti C'est parti C'est parti